Salut tout le monde, bienvenue sur WWE Supercard et là je viens de scanner pas mal de codes, notamment les deux codes que j'avais dans l'édition collector de WW2K19 avec les deux cartes selon Slam 18 d'AJ Styles ainsi que les deux cartes de Ric Flair et les deux cartes de Charlotte Flair elles aussi des cartes selon Slam 18 et il y avait également les d'autres cartes, celui pour AJ Styles et celui pour Ric Flair. Voilà donc il faudra faire progresser tout ça petit à petit et là vous le voyez j'ai un code QR d'Halloween qui m'a été donné par 2K France, encore une fois merci 2K qui me gâte au niveau des codes QR, bon c'était eux aussi qui m'avaient offert l'édition collector de WW2K19 et mine de rien j'ai attendu pas mal de temps avant de scanner les codes, j'avais pas trop le temps en fait avec les études notamment, j'arrête pas de vous bassiner avec ça. Voilà, on va donc sans plus attendre découvrir quelle est ma, du coup c'est ma cinquième carte d'Halloween, il va y en avoir d'autres dans cette vidéo, la cinquième carte d'Halloween. Oh il n'y a pas que la carte d'Halloween, il y a des barres chocolatées, merci ça fait plaisir, j'aime beaucoup le chocolat. Mais ça me permettra de faire évidemment d'autres cartes d'Halloween et je vois une carte qui me plaît beaucoup, c'est une carte Summerslam 18. Alors petite parenthèse par rapport à l'installation pour cette vidéo, j'avais pas la possibilité de scanner mes codes avec la webcam qui est connectée à mon PC fixe, bizarrement. Tandis qu'avec mon PC portable, il n'y avait pas de problème, du coup j'ai scanné les codes avec mon PC portable. Voilà, c'est bizarre, pourtant c'est le même logiciel pour simuler un appareil Android, c'est BlueStacks sur les deux PC, mais le PC portable voulait bien, le PC fixe ne voulait pas. Alors, quel superstar ? La vipère, Randy Orton. Un Randy Orton qui est très 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 effrayant, tout comme les autres superstars qui sont les superstars d'Halloween. Alors, c'est pas tout, ce n'est pas tout, puisque j'ai également une petite fusion qui est en cours, mais il faudra attendre pour avoir la carte, pas trop longtemps évidemment. Là je pense qu'avec les ingrédients que j'ai pu choper, j'ai de quoi faire une autre fusion après celle que je suis en train de faire. Et j'ai quand même, et c'est le dernier jour pour aller récupérer cette récompense là, le bonus de connexion. Pour s'être connecté 28 jours ce mois-ci. Hop, et vous voyez que j'ai loupé un jour ce mois-ci. Nous sommes donc le 31 octobre, au moment où ceci est enregistré. C'est donc le moment idéal pour récupérer cette super star d'Halloween. Qui est une Wrestlemania 34 encore une fois. Peut-être que ce sera une pro, ce serait cool en tout cas. Et c'est une pro Shinsuke Nakamura, ça fait plaisir, parce que ça va forcément m'être utile. Notamment pour un petit deck Route pour la Gloire par exemple. Donc c'est cool. Ça fait quand même plaisir. C'est vrai que j'ai eu pas mal de vos retours quand même, sur l'événement d'Halloween. Et vous avez été quelques-uns à me rapporter que vous avez eu quasiment que des cartes au sommet à 34. J'ai l'impression que la probabilité d'avoir des cartes un peu plus fortes que des cartes au sommet à 34 est pas très 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 élevée. Il faut vraiment être très chanceux je pense pour avoir une Goliath et encore plus pour avoir une SummerSlam 18. Mais bon, il faut tenter, il faut tenter. Il y a de quoi tenter. Évidemment j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai acheté des packs pour avoir des ingrédients. J'ai également acheté des packs avec mes tickets. Tiens au passage j'ai une petite récompense King of the Ring à récupérer. Voilà je suis King of the Ring. Mais ça va être une carte extrêmement intéressante. Puisque c'est une carte monstrueuse quand même pas mal. Finballor je prends, il n'y a pas de problème. Tout en plus que je n'avais pas il me semble. Et un Bobby Roode titanesque. Une carte titanesque qui est glorious. Oh il y a même le soleil qui brille. Glorious. Ce tournoi a été peut-être un peu bizarre parce que j'ai l'impression que mes adversaires avaient un niveau plus faible que moi. Je pense qu'il y a eu un petit bug à ce niveau là donc c'est pour ça que j'ai dû gagner. Sinon je ne suis pas certain que mon deck était forcément très très bien. Il y avait une grosse faiblesse au niveau des femmes parce que j'avais mis mes cartes les plus fortes du côté des hommes. Et pareil du côté des femmes sauf que mes cartes les plus fortes du côté des femmes sont moins fortes que mes cartes les plus fortes du côté des hommes. Voilà. Alors il y a un truc qui m'intéresse, il y a un truc qui m'intrigue avec tout ça. C'est parce que je suis niveau Goliath plus. Mais vous voyez que mes cartes masculines sont effectivement très fortes. Et mes cartes féminines ne le sont pas beaucoup. Et les Charlotte Flair, ce Northland 18 que j'ai récupéré tout à l'heure, vont être évidemment beaucoup plus puissantes que cette Ruby Riot et cette Ronda Rousey. Le truc avec Charlotte Flair c'est qu'elle est compatible avec... Attendez. Est-ce que c'est sûr ça ? Ah non, ça fait une équipe neutre avec Carmela. C'est un tout petit peu embêtant. Vous voyez que je me suis un peu amusé avec les images. Parce que du coup je voulais faire un test. Je voulais booster Charlotte Flair et Carmela à fond. En tout cas d'abord, en tout cas une des quatre. Pour voir si je passe au niveau Goliath plus plus. Voir si je peux piocher une carte Goliath. Vu que je suis Goliath plus actuellement et que j'ai déjà réinitialisé les tableaux de draft pas mal de fois. Donc peut-être que passer au niveau plus plus va forcer une pioche Goliath. Et voir si en améliorant une deuxième carte, donc par exemple Charlotte Flair, au maximum je vais passer au niveau Sun or Slam 18. Et du coup on pourra choper une carte Sun or Slam 18. Ça pourrait être intéressant. Donc on va voir ça tout de suite. Je vais améliorer la Charlotte Flair normale. Celle qui est en bonne santé, qui n'est pas désespérée au point de vouloir manger du cerveau humain. Alors on va voir un petit peu, parce que j'ai préparé les cartes qui vont être mangées. C'est très bien ça, une petite carte titanesque quasiment à fond. Ça fait monter au niveau 73. C'est parfait tout ça. Alors, j'ai également fait des pros ultimes. Parce que j'avais effectivement un bon vivier de cartes ultimes féminines qui étaient prêtes à passer en pro. Sauf que maintenant mes collections féminines sont tellement bien, surtout au niveau Sun or Slam 33. Parce que j'ai pas mal de pros, j'en ai 12 il me semble. Donc 12 féminines pro Sun or Slam 33, c'est super cool. Donc on a cette Charlotte Flair qui est à fond. Et bon, j'ai pas mis les jetons pour l'instant. Mais est-ce que je suis effectivement au niveau Goliath plus plus ? Non. Non, non, non. Donc effectivement, pour passer au niveau Summer Slam 18, il va falloir faire mieux. Oui, en même temps, les Goliath pros, ça tape dans les 300 000 points il me semble. Ah ouais, donc j'ai été un peu naïf en espérant progresser ainsi. Non, non. J'ai pas trop réfléchi. Hop, je fais pareil. Voilà, je mise à fond sur les points forts. Voilà, parfait. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 voilà. Excellent. Et enfin, on donne une pique de n'amangeée pour la deuxième Carmela. Donc, pouf, 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 pouf. Excellent. Eh bien, tout ça, c'est parfait. Eh bien oui, mais mince, il y a aussi les AJ Styles et compagnie. AJ Styles et Ric Flair. Ah, c'est dommage. Ah, là on regrette. Là on regrette. Non, c'est pas très grave. Je vais manger les autres cartes. Histoire d'épuiser mon stock. Peut-être qu'une ultime toute seule, ça suffit en fait. Surtout une ultime améliorée en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc AJ, ses points forts sont la puissance et la vitesse. Pouf, pouf, pouf. Excellent. Très bien. Donc là, il faut une carte un petit peu plus modeste. Voilà, une petite Wrestlemania. Et ça va très bien. C'est surtout du côté des soutiens. Voilà. Voilà. Bon. On a pas mal avancé. Donc il y a deux trucs qui m'intéressent. Alors déjà, oui, j'ai pas mal nettoyé ma collection. Et encore, le nettoyage n'est pas encore tout à fait terminé je pense. Niveau Last Man Standing. Donc j'ai effectivement quand même... Ouais, j'ai une collection qui est quand même pas mal. Elle est quand même pas mal du tout. Bodala, c'est plutôt sympa puisqu'il va pouvoir être compatible avec Randy et les deux AJ. Est-ce que j'aurais peut-être dû privilégier un petit peu les Ric Flair ? Histoire d'avoir pas mal de flèches jaunes. Là, j'ai moitié flèches jaunes, moitié flèches bleues. Du côté des femmes, j'ai que des flèches jaunes mais que des équipes... Que des équipes qui seront neutres. Alors qu'avec les Ronda Rousey, Ruby Riott et Alexa Bliss, J'étais quasiment sûr d'avoir presque tout le temps, en tout cas les deux tiers du temps, Des équipes 100% compatibles. Cette histoire est peut-être pas la même chose à faire quand même. J'aurais peut-être pas dû faire ça. En tout cas, c'est comme ça. Deuxième chose qui m'intéresse, mon deck Route pour la Gloire. Parce que maintenant, je pense qu'il va avoir de l'allure quand même. J'ai failli dire qu'il va y avoir de la gueule. J'ai préféré rester à peu près correct. Ouais, il est quand même pas mal du tout, mon deck Route pour la Gloire. Même si, ces derniers temps, je joue très très peu en Route pour la Gloire. Et c'est bien dommage, quand on voit un deck pareil, c'est quand même pas mal du tout. Et du côté des femmes, là aussi, c'est quand même pas mal du tout non plus. Domination du ring, tiens. Est-ce que les deux AJ vont vraiment faire autant de différence ? Non. Non, je suis en train de regarder. On peut tester pour voir Goliath++, certes. Mais on a que des cartes qui ont quasiment le même niveau. C'est super galère à gérer. Bon, ok. Donc je suis même pas Goliath++. En plus, eh ben non, on n'a même pas pu forcer une pioche de carte Goliath. Donc effectivement, pour le prochain LMS qui est très bientôt, qui normalement a commencé depuis l'enregistrement de cette vidéo. En plus, pour une très belle carte d'Halloween, un magnifique Undertaker. Là, j'ai peut-être fait une bêtise avec mes cartes féminines. L'avantage, quand même, l'avantage, l'avantage, c'est que ce sont des cartes qui sont plus puissantes que les cartes de l'ensemble 18 de base. Donc, dans les matchs solo et les matchs par équipe, où il n'y a pas d'équipe compatible en face, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Ouais. Mais le truc, c'est que je ne vais peut-être pas pouvoir les faire passer en pro tout de suite. Parce que ça ferait justement deux cartes extrêmement puissantes. Alors qu'il n'y a pas d'autres cartes. Il n'y aurait pas d'autres cartes ce Monsan 18. Même pas des Goliaths pro derrière. Du côté des femmes. Ma seule Goliath pro, c'est celle de Shemos, quand même. Je viens peut-être de me compliquer la vie. Mais bon, ce n'est pas extrêmement grave. Bon, dans quelques heures, ma fusion pour obtenir ma prochaine carte d'Halloween va se terminer. Je pense que ça fera un bon bonus pour la vidéo. Pour terminer, on va quand même faire une petite partie en Royal Rumble. Parce que bon, j'espérais effectivement, peut-être, éventuellement, forcer une petite pioche Goliath. Ce ne sera pas le cas. À moins que j'en pioche une après cette partie-là. Je ne sais pas encore. Je ne prends pas souvent de très très bonnes décisions. C'est vrai que c'est un petit peu l'un de mes gros défauts. La prise de décision un peu stupide. C'est vrai qu'avec les cartes féminines que j'ai, j'ai moins de chances de m'en sortir que celles que j'avais avant. On va pouvoir améliorer le dos de carte d'AJ Styles. Puisque dans le clip que j'ai enregistré lorsque je scannais le code, j'avais oublié de changer la qualité des images. Ce qui fait qu'on ne voyait pas bien le dos de carte dédié à AJ Styles. Alors si on peut voir lentement une carte de dos, ce serait sympa. Allez mince, on ne peut pas voir mes cartes qui... Quand je perdrai le ring, on fera ça plus tôt. Parce qu'au moins on verra une carte de dos monter dans le ring. C'est parfait, allez Daniel. Reprends le ring pour ton équipe. Ouais malheureusement on ne le voit pas bien, c'est dans les matchs... Dans les matchs un peu plus classiques qu'on peut mieux voir ce qu'il se passe. Au dos des cartes. Allez tâchons en attendant de gagner ce match. Avec le charisme de Daniel Bryan. La puissance de Daniel Bryan. Ok très bien. Je serais tenté de retenter la puissance. Donc on va retenter la puissance, on va sacrifier Joe. On sacrifie un Joe zombie, donc on tient le ring pour un tour de plus. On va sacrifier la vitesse. On va sacrifier des miens avec la vitesse. Comme ça, Kofi ou Roman ça passe. Donc on va envoyer Kofi qui est le moins puissant des deux. Le moins efficace. Robustesse évidemment, vu que c'est un point fort de Kofi. Très bien. Charisme. Alors là j'espère en fait perdre le ring si possible. Mais pas tout de suite. Le tour d'après. Histoire d'envoyer Roman qui soit en pleine forme. Et donc normalement, avec le charisme, on devrait tomber sur une carte qui a plus de 71 000. Et on tombe effectivement sur une carte Ressonné à 34 qu'on va achever directement avec Roman Reigns. Voilà, Roman Reigns, vainqueur de ce Royal Rumble. Encore des points pour moi. C'est formidable. Oula, par contre vous voyez beaucoup mon mur je pense. Qui dégage une belle lumière jaune. Les réglages de webcam sont très compliqués dans ces conditions là. Puisque le temps change très souvent ici. C'est un tout petit peu embêtant. Et non, on pioche un Roman Reigns. J'imagine pour célébrer la victoire dans ce match. Bon, malheureusement pas de carte Goliath. Je pense que je suis pas trop loin quand même d'une pioche Goliath. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait retour. Oui c'est bon, c'est ce que je voulais faire. Bon. Donc voilà. J'ai rattrapé un petit peu mon retard sur les codes QR qui m'ont été passés. Par 2K France. Que ce soit directement ou via des petits cadeaux avec l'édition spéciale de l'édition collector de WW2K19. Alors j'ai pas fait de vidéo exprès pour l'édition collector de WW2K19. Je pense que c'est un peu tard pour ça. Mais je pense qu'on peut présenter rapidement les autres objets qui sont présents dans cette édition collector. Avec pour commencer la figurine pop de Ric Flair. Qui va donc je pense très bientôt rejoindre mon Seth Rollins. Qui est juste ici sur mon bureau. Avec également la bague de Hall of Famer. Bon là la mise au point est pas top. De loin ça va être mieux en fait. La mise au point se fait pas automatiquement parce que sinon je trouve que c'est ingérable. Et en plus c'est pas de la Kaamelott. C'est bien lourd. C'est bien gros aussi. Et c'est quand même... C'est quand même bien la classe. Oh oui ça brille regardez. Oh cette lueur magnifique. Oh magnifique. Oh magnifique. Ce niveau de détail. Voilà c'est un peu classe. C'est même carrément la classe. Et de l'autre côté le logo du jeu avec la signature de Ric Flair. C'est quand même la méga classe. Et je vais laisser la mise au point ici parce que ce sera pas mal. Bah du coup on va peut-être remontrer le petit Ric Flair dans sa boîte encore. Voilà. Oh là là. Qui est même illuminé. Vous voyez un petit peu. C'est pour ça qu'il y a des lunettes de soleil. Et on finit rapidement avec... Un objet fort classe. Une plaque. Avec en plus un morceau de la robe de Ric Flair. En tout cas d'une des robes de Ric Flair. Parce que je pense qu'il y en a bien plus que ça. Donc voilà c'est super classe. Donc merci beaucoup à 2K France. J'ai pas pu la remercier comme il se doit avec une petite vidéo de présentation. Excusez-moi. Voilà c'est donc tout pour cette vidéo sur WWE Supercard. La prochaine ce sera notamment pour... Bah pour le mode LMS. L'événement Last Man Standing pour la carte Halloween d'Undertaker. Qui est magnifique. Et on découvrira également j'imagine une autre carte d'Halloween. D'ailleurs puisqu'on en parle. Je pense que... Oui. On va finir avec juste... L'ouverture de ma prochaine fusion pour avoir une Superstar d'Halloween. Une pro. Une nouvelle carte. La réponse en image sans ma réaction tout de suite. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Merci. Merci.